Bonjour et bienvenue dans l'épisode 27 de la saison 1 des Dessongetés, une émission de jeux de rôle qui se joue en ligne dans un univers original dans lequel sont plongés 4 joueurs n'ayant jamais joué ensemble auparavant. Je ne le fais pas souvent mais je tenais à remercier encore une fois les personnes qui nous aident pour cette série ainsi que celles qui mettent à disposition leur musique et ambiance sonore pour la mise en ambiance des épisodes. Merci beaucoup, vous pourrez les retrouver dans le générique qui va suivre juste après ainsi que dans le générique de fin et dans la description. N'hésitez pas à aller voir ce qu'elles font, c'est vraiment super et également aussi pour les personnes qui ont fait les illustrations n'hésitez pas à aller voir ce qu'elles font et à les follow. Je pense notamment à Ibilia et à Jean-Baptiste Lecor qui est l'illustrateur des différents personnages de cette saison. Vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre le Discord et certains d'entre vous commencent à lancer des tables de jeu, à organiser des tables dans la section création de table. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus gratifiant dans notre aventure actuellement de vous voir vous lancer à votre tour dans le jeu de rôle ou de reprendre une pratique que vous aviez laissée de côté depuis quelques années. Alors merci beaucoup et n'hésitez surtout pas à y poster vos recherches de joueurs ou même si vous êtes joueur et que vous cherchez un MJ, n'hésitez pas à vous y rendre, le lien est dans la description également. Allez et pour le référencement, n'oublie pas les likes, dislikes, commentaires, partages et surtout abonnez-vous ! Dans le dernier épisode, on a pu voir les aventuriers faire un peu de shopping. Après avoir consulté un apothicaire pour tenter de soigner les crampes d'estomac de Mibi et Maïal, ils ont ensuite filé en direction du nord de la ville où ils sont tombés sur un marchand d'objets magiques, pas vraiment comme les autres, auquel ils ont acheté un monocle qui permet de voir les auras magiques. Ils reprennent alors leur quête de recherche du seigneur Obechad après une visite infructueuse dans un atelier d'apprêtement pour nobles. Ils se tournent de nouveau vers Miklos, duquel ils espèrent obtenir des informations complémentaires. Sous-titrage ST' 501 Miklos On va chez Miklos Vous avancez dans la rue et vous arrivez sur cette petite place qui est particulièrement agitée aujourd'hui puisque c'est jour de marché et il y a donc plein de petites roulottes comme celles que vous avez vues alors qu'ils ne vendent pas des objets magiques mais qui vendent des vêtements, du poisson, de la nourriture, etc. un peu partout et vous voyez donc la maison de Miklos devant laquelle d'ailleurs est assis Miklos dans un espèce de petit rocking chair devant chez lui et puis il est là un peu nonchalamment en train de tirer sur sa pipe Wouah il est bébouze Oh bonjour Et quand il nous voit il fait quoi il rentre il se cache Non il tend les bras et il fait Oh bonjour comment allez-vous Venez ah vous avez trouvé où j'habitais c'est bien Oui on a rencontré votre ami Gabriel Oh Gabriel oui un plaisir il m'achète toujours les objets à un bon prix surtout quand je ne sais pas ce que c'est On a d'ailleurs acheté un petit monocle Oh très pratique très très pratique Lisez bien la notice et je vous conseille d'apprendre les différentes couleurs ça vous aidera à reconnaître les types de sorts assez rapidement Alors qu'est-ce qu'il vous a même ? Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? On voudrait passer en direct pour les objets magiques c'est moins cher Le souci c'est que moi par contre moi par contre je ne les teste pas donc si vous me les achetez au prix où ils me les achètent oui je veux bien vous les vendre mais après par contre à vous de les tester voir à quoi ils servent On fait équipe on vous aide à trouver ce qu'ils font et puis s'ils nous intéressent on les garde et puis s'ils nous intéressent pas on vous les laisse vendre à bon prix A voir effectivement ça peut s'entendre Après j'en trouve pas tous les 4 matins non plus Contrat d'exclusivité Alors qu'est-ce qui vous amène ? Vous voulez boire un coup peut-être ? Oui alors voilà Commençons par ça Trop tard il a proposé Oui mais oui Allez rentrez Entrez vous inquiétez pas Kratel on va échanger on sera plus tranquille à l'intérieur On parlera business après on arrête pas de parler depuis tout à l'heure C'est ça des sèches le goset à force Il vous fait rentrer dans sa maison qui est plus calme que l'extérieur où vous pourrez échanger plus tranquillement Je vais faire CRP Vous voyez que chez lui c'est plutôt propre plutôt bien agencé avec en fait vous voyez des trophées un peu partout qui sont affichés un peu comme une sorte de musée de curiosité chez lui où il semble avoir collectionné nombre de choses c'est vous voyez une femme de ménage un endroit qui est en train de balayer et Miklos qui fait Oui alors Maden veuillez m'excuser j'ai des amis qui viennent là prenez votre journée rentrez chez vous profitez vous avez fait du bon boulot et il lui donne une petite bourse hop voilà et à la semaine prochaine et du coup il vous fait rentrer suivez moi suivez moi fermez la porte derrière vous et vous le voyez qu'il part un petit peu en avant qui vous amène jusqu'à un espèce de petit salon un petit salon très cosy où il y a une petite cheminée il s'installe dans un fauteuil pouf il s'affraîne dans le fauteuil et il vous sort il vous sort une belle bouteille de spiritueux je savais pas exactement ce que c'est mais ça a l'air d'être un alcool qui a l'air de rincer le gosier et il me dit alors allez-y asseyez-vous et dites-moi ce qui vous intéresse et ce que vous voulez savoir et pendant ce temps là il sort des petits verres tout le monde va boire un petit coup ? peut-être pas peut-être pas Mibi et Kratel si je me rappelle bien vous êtes pas trop fan de ça c'est vrai Kratel ? mais qu'est-ce que c'est d'ailleurs ? pardon excusez-moi j'ai eu un une absence il a commencé à boire sans nous ah non quelle est la question pardon ? est-ce que vous prendrez un petit verre ? si vous avez un l'air de chèvre ce sera très bien donc j'en déduis que c'est non on reposait la bouteille donc écoutez c'est un c'est un whisky enfin en gros il te le décrit comme une sorte de whisky qui est une boisson particulière qui a été brassée par par des gens de l'île des elfes noirs vous voyez en face sur la mer intérieure il y a un petit village de pêcheurs là-bas ils font un whisky vous m'en direz des nouvelles alors dites-moi qu'est-ce qu'il vous amène ici ? pendant qu'il vous sert des verres et qu'il sert du coup Mayal et Eldeboeuf c'est quoi un whisky ? et une boisson forte c'est comme de la bière mais t'as plus du mal au crâne le lendemain ah bah ça contrebalancera le mal de bide faut pas en boire en même quantité que la bière c'est compliqué après alors dites-moi tout qu'est-ce qui vous amène ? moi tout oui mais encore on a peut-être qu'une connerie ah on avait une connerie vous savez on en fait tous les jours on a pu dans la corne d'ailleurs il avait pas bu dans la corne avec nous ? non il avait pas bu non 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 bon bah vous avez bien fait parce qu'a priori c'était pas forcément bon plan ah qu'est-ce qui s'est passé ? regardez-nous mais je vois que vous avez le nez qui coule c'est ça qui oui effectivement je vous trouve un peu palote mesdemoiselles oui mais c'est bon on a acheté un remède ah d'accord très bien et donc quoi d'autre à part le fait qu'il fallait pas boire dans la corne il fallait pas la boire dans la corne il y a déjà quelque chose d'assez étonnant il fallait pas la boire dans la corne il fallait pas la donner ah bon moi vu le profit qu'elle m'a rapporté pour l'instant je suis pas tout à fait de cet avis là mais expliquez-moi pourquoi bah ça va peut-être finir le monde tel qu'on le connaît ce genre de petites choses peut-être pardon ? on est en fait la corne et la prison qui retient les anciens dieux maléfiques qui s'apprêtent à ressortir potentiellement quoi il y a un risque ouais voilà 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 ce genre de choses qui peuvent être négatives quand même sur le long terme ok et à très court terme vous savez que j'aurais dû faire plus de recherches enfin bon bref oui l'avantage c'est que vous pouvez garder votre argent nous on veut juste retrouver Obuchad voilà vous voulez retrouver Obuchad d'accord ok donc vous voulez que je vous dise où il habite c'est ça ? oui ouais alors moi je suis jamais allé chez lui pardon il faut que je reprenne un peu la voix d'Obuchad parce que je suis resté sur Gabriel au niveau de la voix je suis jamais allé véritablement chez lui mais voyez-vous 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 ça fait une voyez-vous je sais qu'il habite dans le quartier plutôt au sud au sud de de l'avenue d'Avorsac voilà c'est une vieille famille les Obuchad qui ont été très importantes à leur époque aujourd'hui beaucoup moins étant donné des études dans lesquelles ils sont tombés j'ai jamais vu leur maison je suis jamais allé je l'ai toujours rencontré dans d'autres endroits mais je pense que par là-bas il doit être suffisamment connu pour que des gens vous disent que enfin vous indiquent l'endroit exact où il habite ok ça me semble donc c'est les quartiers où là on s'est fait chipper ça semble correspondre à ces quartiers-là effectivement ou potentiellement là où on l'a perdu hier c'était chez lui en fait exactement on aurait pu aller chercher par là-bas non mais c'est bien mais on aurait pas acheté un monocle c'est vrai aussi bah d'accord est-ce que vous en savez plus sur sa sur sa demeure sur comment il est voilà qu'est-ce que vous savez bah pas grand chose à l'exception du fait que ce soit donc la dénommée Aloïs très jolie minois cela dit en passant Aloïs qu'il soit un responsable de sa garde enfin qu'en tout cas j'en ai compris moi j'en sais pas plus vu que je ne suis pas allé chez lui je peux pas vous dire à quoi ressemble la maison ni ce qu'elle comporte etc j'imagine tout l'attirail des maisons nobles avec les serviteurs ou autres ou peut-être un peu moins puisque c'est une famille qui est tombée en disgrâce peut-être moins d'argent aujourd'hui qu'ils en avaient auparavant peut-être n'ont-ils plus de serviteurs ou très peu voilà je n'ai pas beaucoup plus d'informations à vous donner à son sujet malheureusement j'aurais aimé faire plus surtout à la vue des conséquences que cette corne semble avoir enfin des pouvoirs qu'elle semble renfermer que j'ai cru si à Terrascon il y a un culte un peu secte je dirais qui serait qui serait voilà motivé pour faire revenir ce dieu ce dieu maudit finalement est-ce que vous avez entendu parler de choses là-dessus c'est vrai que j'ai tendance à faire traîner mes oreilles mais pour autant Goltaras non alors je sais que c'est un culte qui est interdit ici donc s'il y a une secte c'est qu'elle est particulièrement en tout cas hors la loi pour le reste aucune espèce d'idée aucune espèce d'idée alors je sais qu'il y a des catacombes sous cette ville qui ne sont plus utilisées depuis longtemps est-ce que il y aurait des gens qui se baladeraient dans ces catacombes peut-être on ne sait pas on saurait dire aujourd'hui les cérémonies funéraires amènent à plutôt enterrer les gens à l'extérieur de la ville dans des cimetières des tombeaux des choses comme ça peut-être trouverez-vous des gens qui cherchent la tranquillité enfin en tout cas si j'imaginais une secte qui souhaitait passer inaperçue je les verrais plutôt s'orienter vers ces catacombes est-ce qu'on sait quel type de magie font ceux qui sont adorateurs de Goltaras parce que si ça se trouve on peut les repérer avec monocle bah je sais même pas s'il y en a donc je ne saurais puis en plus je ne suis pas magicien non non je parle plus côté MJ est-ce qu'on sait quel type de magie font ces gens-là alors si c'est un culte associé à Goltaras potentiellement c'est un dieu donc ce serait plutôt de la magie divine si c'est un culte mauvais peut-être que vous trouverez des traces de magie nécromantique ou des choses comme ça donc faudrait se trimballer avec le monocle dans toute la ville pour chercher des traces et regarder chaque personne d'un air suspicieux ouais je vois pas très bien c'est pour ça bah comme Miklos il a parlé de catacombes peut-être qu'il y a des entrées de catacombes pour les repères ouais 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 qui serait à proximité de la baraque de Hobshad possible et bah moi je vous dis on va aller fouiller ces quartiers et essayer de trouver déjà sa baraque et essayer de trouver un accès à ces catacombes on sait où il se trouve ces catacombes dans la ville bah tout au-dessous de la ville ça doit faire à peu près alors peut-être pas au plus proche de la rive parce qu'il n'y a pas suffisamment de profondeur pour y être il me semble que le réseau de catacombes côté de la rive sud est plus important que côté de la rive nord puisque la rive sud est perché sur des falaises donc avec plus de profondeur en dessous qui permettent de le faire donc voilà est-ce que vous savez s'il y a un j'ai pas vu de cimetière dans cette ville pour être potentiellement une porte d'accès pour les catacombes alors là ça je ne sais pas il faudrait peut-être trouver des plans des catacombes à ce moment-là peut-être directement via le temple il doit y avoir un accès ah peut-être c'est possible c'est possible je connais pas bien la structure du temple des ristées même si j'y vais de temps en temps pour prier mais c'est possible peut-être qu'en demandant à certains prêtres ils pourront vous indiquer cette information très bien un deuxième verre bien sûr un deuxième verre c'est un ordre il vous sert un deuxième verre je préfère les boire avec les yeux comme ça il vous accompagne il boit aussi non non il vous accompagne pas dans les catacombes j'ai compris après sur le verre je trouve ça bizarre aussi et donc du coup vous buvez votre deuxième verre un petit jet de vigueur Eldebaf et Mayal t'es sûr pas survie ? non non vigueur on en est pas là encore moi je suis petite tu es sûr ? non ça doit être vigoureux ouais oh putain je suis passé de l'échec oh mais l'échec critique quasi échec critique oh la vache alors il y a un moment donné où en fait un troisième ça te donne chaud Eldebaf ça te donne chaud t'es pas habitué à cet alcool là qui est j'avais prévenu Mayal d'ailleurs avant ouais il est assez costaud ça te donne chaud et donc du coup ça fait couler tourner d'autant plus ça reprend ça c'est un peu il boit du whisky à la mort c'est un peu médicament c'est un peu médicament c'est un peu comme quand comme quand tu tu manges épicé tu sais que t'as chaud et que du coup t'as besoin de te moucher tout ça voilà ça te fait ça Mayal toi tu 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 trouves ça très agréable tu tu le fais un peu revenir dans ta bouche avant de l'avaler donc tu le dégustes très bien et ça te pose pas de problème vous finissez du coup la conversation avec avec Miclos et j'imagine qu'après vous ressortez de là pour vous rediriger en direction des quartiers sud de la ville les alphelins ils tiennent pas l'alcool un gimli bourré j'ai pas dit que t'étais bourré j'ai dit que du coup ça te faisait ça te faisait un peu d'effet ça te fait de l'effet un picotement dans le bout des doigts le temps que ça remonte dans le sang d'ici une demi-heure c'est bon là il est cuit vous ressortez donc dans la ville dites moi ce que vous faites en priorité mais il est quelle heure là ? là vous approchez de l'heure de midi et bah on va manger parce que sinon on va tomber d'inanition avec tout l'alcool j'avoue prendre ça à jeun c'est un peu chaud j'avoue à midi avant il aurait pu n'avoir plus vous trouvez sans soucis de quoi manger dans le quartier au niveau du marché d'ailleurs vous trouvez des petits trucs très sympas qui sont faits sur la place du marché et ça vous coûte pas cher ça vous coûte 4 pièces de cuivre pour manger tous les 4 et c'est vous mangez plutôt bien c'est concrètement la nourriture de rue qui est faite dans la rue et qui est qui est quand même assez assez roborative donc donc vous vous êtes bien calé et vous êtes paré vous êtes en début d'après-midi du coup une fois que vous avez mangé ça vous êtes paré à attaquer la suite qu'est-ce que vous faites ? direction les quartiers voilà c'est ça d'accord direction les quartiers plutôt sud vous redescendez en direction de ces quartiers-là donc sous l'avenue de Havresac qu'est-ce qu'on aura marché aujourd'hui ? retraverser la rue de Havresac vous rentrez dans ces quartiers-là et je vais vous demander de nouveau un jet de perception ça c'est vrai j'entends un mec qui gueule il y a des démonstrations alors donc 14 pour Mayal 13 pour Mibi 11 pour Eldebaf et 33 pour Kratel il fait mieux que nous tous réunis presque damn il fait mieux que l'addition de tous vos scores donc vous êtes dans ce quartier effectivement vous commencez à chercher la maison au Béchade vous enquêtez un peu et au bout d'un moment Kratel repère sans trop de difficulté quelque chose qui dénote dans ce quartier quelque chose qui attire votre regard c'est à ce niveau-là voilà sur la carte je vous l'ai pingé au milieu des fastueuses demeures il en est une qui dénote non qu'elle soit petite non qu'elle soit d'une autre époque ou d'un mauvais goût elle semble avoir été construite dans le même style que ses voisines non la différence réside dans le fait qu'elle ne semble pas avoir été entretenue depuis fort longtemps les murs sont décrépits du lierre monte le long de la façade lézardée par endroits et la végétation semble avoir totalement dépassé le peu d'entretien qu'il restait dans cette demeure si ce n'est un petit chemin de terre marqué par les passages répétés vous auriez juré que cet endroit était totalement à l'abandon en vous approchant davantage vous distinguez le symbole des obochades donc ce soleil le vent sur la façade et aussi autour du portail un symbole qui aujourd'hui n'a plus que quelques couleurs un peu passées qui s'effritent un peu dessus et vous repérez le nom d'obochade qui semble gravé donc sur la façade et qui semble avoir bel et bien été traîné dans la boue puisque sur le portail délabré et sur les murets sont gravés des injures de toutes sortes qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on peut peut-être essayer de je sais pas est-ce qu'il y a des gens dans ce quartier qui se baladent parce qu'on est seul il y a quelques personnes qui se baladent effectivement alors ils sont pas en train de se tenir comme les autres que vous aviez vus là c'est pas ce niveau d'aisance à ce point mais ouais il y a quelques personnes qui se baladent effectivement qui sont quand même relativement richement vécus qui vous regardent aussi un peu bizarrement étonné de vous voir ici que tu souhaitais les interroger peut-être non bah peut-être pas non parce que je pense ça va être un peu compliqué d'avoir des infos ils vont juste être là les pouilleux et ils vont pas nous parler alors vous êtes sur l'avant de la maison de ce côté-ci là effectivement donc vous êtes de ce côté-ci entre les deux autres maisons autour face à cette maison-là directement et vous savez que la nuit dernière lorsque vous avez filé Obeshad il semblait avoir fait le tour par l'arrière ou plutôt rentré par cette ruelle-là ok on va peut-être se mettre un peu à l'écart et dessiner notre plan d'action parce qu'on va pas déjà rester devant c'est très bizarre et je sais pas c'est quoi le plan d'action on aurait pu essayer de détecter de la magie divine si la corne elle est super tu vois si elle est super costaud au niveau magie comme on la soupçonne parce que histoire de magie divine Dieu tout ça peut-être qu'il y aurait moyen de retrouver des traces par endroit dans la rue où elle aurait été déplacée peut-être ça voit à travers les murs non ça ne voit pas à travers les murs on peut déjà regarder tout autour de la maison faire un petit tour si on trouve des traces peut-être nous donner un indice sur l'endroit où il l'aurait emmené d'accord vous faites un peu le tour effectivement de cette maison vous voyez cette ruelle par laquelle semble être passé Obeshad la nuit précédente vous reconnaissez aussi la ruelle dans laquelle on vous a agressé la nuit dernière il n'y a plus aucune trace des corps qui était au sol à l'exception de quelques traces de sang à certains endroits par terre et au niveau de cette ruelle donc il y a des maisons mitoyennes qui donnent aussi sur cette ruelle et au fond de cette ruelle vous voyez une porte il semble un petit peu délabré aussi il semble avoir vécu de bien meilleurs jours sa peinture est écaillée il y a quelques ronces autour d'hulières aussi qui grimpe le long le long des murs monocle toujours rien rien dans le monocle non cet endroit là rien du tout tout autour de la maison après quand on l'avait suivi il a été accompagné de deux gardes je crois qui sont partis chacun de leur côté petit à petit alors il y avait trois gardes donc c'est peut-être un des gardes qui avait la corne sinon ça me paraît peu probable je me dis un truc précieux comme ça il l'aura gardé avec lui je sais pas je sais pas ce qu'on peut faire chercher chez l'entrée des catacombs alors faites un nouveau jet de perception 21 c'est toujours aussi nul donc 18 pour Mayal 21 pour Mibi 18 pour Kratel 12 pour El de Baf en observant cette maison donc pour Kratel, Mibi et Mayal vous avez pas l'impression qu'il y a de l'activité dans cette maison elle a l'air d'être plutôt calme et même plutôt vide semble y avoir aucune chance de vie c'est intéressant en fait maintenant il y a deux choses soit en fait il a déjà pris la corne et il est parti on sait où pour la refourguer ou l'utiliser ou je sais pas quoi et dans ce cas là en fait il est en train de devancer enfin il a des coups d'avance de toute façon soit bah ouais ça peut valoir le coup de fouiller et de trouver des informations chez lui moi je serais d'accord pour fouiller chez lui pour voir si on retrouve des bah ouais genre un bouquin d'occultisme de de Gold Taras tu vois des indices menant au fait que le mec il savait ce qu'il faisait quoi et que c'était pas juste un collectionneur qui voulait juste redorer le blason de sa famille mais qu'il y avait pas encore autre chose donc faudrait être quand même super discret pour fouiller en plein jour et pas tant que ça demande j'ai l'impression dans la rue non c'est puis encore là encore plus du côté où vous êtes du côté de la de la ruelle il y a vraiment personne c'est vide ouais et puis la maison est délabrée donc un carreau pété ça va pas non plus trop attirer l'attention on peut aussi crocheter oui vous pouvez crocheter la serrure aussi moi j'étais déjà avec mon parpaing ah oui lâche ça ok on aurait pu prendre les ventes et tester toutes les fenêtres mais bon vous approchez vous souhaitez rentrer c'est ça ? ouais ok Kratel ne dit mot ah oui Kratel Kratel il est un peu dans l'expectative Kratel il se dit que si on fait les choses à sa façon on n'arrivera pas à grand chose alors autant faut provoquer le destin laisser le chaos enfanté et je n'en ferai ok vous vous approchez de la de la porte je t'invite Mayal du coup à faire un jet de crochetage de sabotage du coup Mayal tu parviens sans grande difficulté à crocheter cette serrure en fait la porte était usée par le temps et elle ne tient plus vraiment dans son truc donc avant même de la crocheter tu sentais qu'il y avait un peu du jeu dans son chambre et du coup tu n'as vraiment eu aucun mal à déverrouiller cette porte qui s'ouvre sur un intérieur qui est particulièrement sombre puisque vous l'avez vu de l'extérieur tous les volets sont fermés et vous pénétrez dans un ancien manoir vieux manoir qui semble je préfère les mains blancs qui semble inoccupé depuis enfin qui semble inoccupé depuis longtemps avec un début de source de lumière ouais donc avec la porte un peu derrière effectivement tu vois quelques trucs mais ça reste très sombre pour le moment je fais mes globes de lumière tu fais tes globes de lumière ok donc attends je vais vous mettre de la lumière en fait vous voyez que l'entrée principale était en face de vous et l'entrée par laquelle vous vous êtes passé c'était l'entrée secondaire donc l'entrée principale elle était en hauteur et vous arrivez effectivement un peu plus haut que de l'autre côté vous arrivez dans l'escalier ou en face de vous donc ici il y a l'escalier qui monte à l'étage et sur les côtés l'escalier qui descendent alors attendez que je vous fasse toute la description parce que pour l'instant vous avez que le visuel mais je vous ai pas fait la description alors vous pénétrez dans un ancien manoir qui semble depuis longtemps inoccupé c'est extrêmement calme et cette quiétude n'est perturbée que par le bruit d'un tic-tac incessant et du bois qui grince aléatoirement en fonction du vent qui souffle il fait relativement froid dans cette maison il règne une ambiance de mort le mobilier est présent ainsi que tout ce qui semble avoir marqué la présence de vie des objets du quotidien etc mais tout est couvert d'une épaisse couche de poussière dans ce manoir on pouvait voir des portraits anciens des minants membres de la famille des objets qui ornent les murs du grand hall d'entrée et des escaliers certains cadres se sont décrochés gisants brisés au bas du mur et des morceaux de verre répandus sur le sol je vais vous demander un jet de perception clairement il habite pas ici faut faire attention c'est de la poussière là où on marche il doit y avoir des tracts 32 donc 32 pour Kratel 13 pour Eldebaf 27 et c'est une réussite critique pour Mayal et un 11 pour Mibi alors vous tous à l'exception de Mibi vous constatez que cette maison semble manifestement abandonnée si ce n'est quelques traces de pas laissées au sol qui semblent perturber du coup la couche de poussière ah intéressant ça il y a donc quelqu'un qui est venu récemment alors ces traces de pas elles ne sont pas que par la porte par laquelle vous entrez vous vous envoyez un peu à différents endroits qui semblent marquer un passage habituel dans cette maison d'accord ok et ça va toujours vers la même direction c'est généralement dans la même direction alors il peut y avoir parfois quelques traces de pas qui sont viennent perturbées mais qui sont un peu plus anecdotiques qui ont été légèrement recouvertes par la poussière mais les traces de pas les plus habituelles sont celles qui montent à l'étage et celles qui partent vers la droite enfin vers la gauche par rapport à vous ok on commence par quoi on monte donc t'as dit le passage le plus emprunté celui qui est à gauche de nous ouais j'aurais tendance à faire ça bah oui je vois pas enfin faut suivre les traces bêtement ça marche alors quoi de temps en temps effectivement l'horloge sonne sonne les heures vous vous êtes toujours dans cette maison je vous laisse progresser vous pouvez directement déplacer vos personnages alors détection du bois pourri dans les escaliers ouais pour l'instant tu gardes le monocle à ton oeil c'est pas très agréable de le garder en permanence mais tu vois rien tu vois rien du tout pour le moment mais même sans le monocle le bois pourri c'est à dire vraiment vers moulu ok oui non mais oui effectivement alors c'est le bois est d'une bonne qualité c'est pas pourri c'est juste couvert de poussière d'accord la maison n'est pas n'est pas pourrie elle est juste abandonnée quoi vous êtes dans ce dans ce hall d'entrée voilà pour l'instant vous voyez rien de plus que ça il va falloir vous avancer pour voir davantage de choses mec descendons on pourrait peut-être descendre là où il y a déjà eu du passage comme ça on sait que c'est safe parfait moi je vous suis je ferme Mayal tu passes devant peut-être ou crater ou crater c'est la cuisine Mayal je passe devant tout ok donc vous avez avancé un peu plus dans cette pièce vous voyez un peu plus de choses donc vous avez au dessus de la malle qui est sur votre droite vous avez des patères donc qui laissent entendre que c'est l'endroit où en gros on laisse on laisse les manteaux les chaussures etc et juste à côté de vous vous avez une sorte de petit vide-poche avec un petit coffre faire les poches un petit coffre et quelques feuilles qui traînent qui traînent à côté on regarde le vide-poche voilà ok vous regardez le vide-poche et à l'intérieur vous trouvez quelques quelques piécettes donc il y a 15 pièces de cuivre et 3 pièces d'argent ah c'est le camotage cas fail tu zut tu n'as pas besoin d'escamoter enfin à moins que tes camarades je voulais voler le pied de poche à moins que tu ne veuilles pas que tes camarades le voient on l'a perdu ah bah c'est trop tard là je crois qu'on m'a vu tu as dit à voix haute je prends les pièces parce que je parle à voix haute dans ma tête voilà c'est ça ok donc vous prenez les pièces c'est ça ? ouais ouh tu n'as qu'à faire de toute façon on n'est plus à table il n'y a pas de petit profit ok vous voyez ensuite donc les traces les traces de pas qui vont dans cette pièce là mais aussi dans cette pièce là donc il y a une pièce en face de vous qui n'est pas fermée avec juste une ouverture et une pièce là qui est fermée par une porte vous voyez aussi que les traces vont aussi dans la pièce qui est là derrière d'accord j'ai vu bah on peut ouvrir cette porte là et toujours rien monocle là monocle toujours rien parce que je voulais c'est parce que est-ce que vous regardez ou pas les feuilles qu'il y a au niveau de ah bah oui 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 ok sur le machin ouais les feuilles semblent évoquer des endettements et des notes de prêt c'est pour ça qu'ils laissent traîner ces pièces bah alors normalement la porte était fermée à clé mais bon oui certes donc vous ouvrez cette porte t'écoutes même pas avant tu ouvres comme ça ah oui j'allais dire c'est trop tard attends monocle monocle non moi j'ai rien vu ça le monocle ah d'accord et le monocle c'est rien non elle a ouvert la porte alors pour l'instant tu ne vois pas grand chose parce que tu n'as pas ouais je vois à peine un triangle même si je rentre oui parce que la lumière c'est Mibiquilla c'est pas bon la bouffe alors il s'agit effectivement de la cuisine donc cette pièce semble avoir été utilisée récemment vous voyez des traces de pas au sol qui laissent des traces au milieu de la crasse accumulée sur le sol il y a de la farine des miettes etc à moins qu'ils voulaient aussi boire de d'eau il y a un espèce de sacré fatras là dedans il y a du pain qui traîne il y a des bouteilles pas tout à fait terminées qui sont encore sur la table et dans les étagères vous voyez différentes choses du pain des pommes de l'huile un tonneau de vin aussi dans l'angle sur la gauche et une petite cheminée de cuisson on devrait peut-être laisser Cratel rentrer dans les pièces en premier mais c'est plus pour pas qu'on pourrisse la scène avec nos empreintes à nous on va dire s'il y avait eu un truc intéressant à regarder à l'entrée on a tout piétiné finalement je me dis tant qu'à faire les choses bien laissons cratel notre enquêteur faire le je ne pense pas qu'il y a grand chose à dégoter pas dans la cuisine non mais même en général je ne pense pas qu'on ait besoin de prendre particulièrement de précaution on est sur une maison abandonnée qui est visitée de temps en temps je pense honnêtement qu'on n'aura pas grand chose à trouver de vraiment passionnant si la maison est dans cet état là c'est qu'il y va pas si souvent que ça on peut peut-être trouver des infos sur où il est maintenant et où il ira après mais il ne faut pas se faire d'illusions on ne trouvera pas la solution ou la corne ici ou alors c'est qu'il est vraiment très con mais je n'y crois pas moi j'ai j'ai espoir je ne sais pas si ce sera vrai mais j'ai espoir que ce soit un peu une baraque comme Modric avec un passage qui mène peut-être vers les catacombes mais ça ne peut pas être tout le temps ça tu vois on ne sait pas c'était une bonne idée la première fois Goldie aurait pu nous faire de toute façon on est là donc tant qu'on est là autant qu'il y ait en plus on va regarder plus par là ok vous avancez un peu plus et vous arrivez dans une salle à manger donc il s'agit de la salle à manger effectivement une seule petite partie de cette salle à manger semble avoir servi récemment le reste est couvert de poussière vous avez une ancienne horloge donc qui fonctionne toujours et qui ressasse son incessant tic-tac qui est ici je vais la défoncer j'en peux plus et oui non j'allais dire genre est-ce que par exemple on voit que ça ne marche pas quand je ping que le coffre qui est là il y a genre des traces enfin est-ce qu'il est tout poussiéreux ou est-ce qu'il a l'air d'avoir été remué ou quoi enfin il semble pas avoir trop servi effectivement il est peut-être ouvert de temps en temps mais c'est à peu près tout est-ce qu'il y a eu un feu récemment dans la cheminée je vois qu'il y a une cheminée il y a eu un feu mais il y a quelques jours il y a des livres là qu'ont l'air de ouais ce que j'allais dire les livres pareil il n'y a pas un livre en particulier alors il y a des livres effectivement dans cette bibliothèque mais c'est une vieille bibliothèque qui semble pas avoir servi depuis longtemps vous voyez que les fauteuils sont encore couverts de poussière voilà c'est assez et en plus de ça si vous vous approchez vous allez voir de quoi retournent les livres et bien ces livres sont plus enfin ils ont un contenu qui semble pas forcément très intéressant c'est des romans c'est des informations religieuses du jardinage c'est vraiment très divers et variés sur Goltaras par exemple tu vois pas le nom qui apparaît sur les tranches des livres en tout cas c'est du jardinage de thon tu vois le monocle le monocle est-ce qu'il y a un livre qui est magique dans le tas toujours pas putain on a faim je t'ai pas on le rentabilise maintenant on le rentabilise et les traces de pas elles vont plutôt où elles vont plutôt vers vers cette place là ouais et un peu vers le feu ouais bon et puis après vers la porte qui mène vers la cuisine ici quoi après il y a quelques traces des fois qui vont vers la malle tu peux regarder dedans ça coûte à ça allez ça coûte rien j'ai pas tout précisé alors sur la gauche aussi là vous avez un grand buffet avec pas mal de verres plutôt anciens qui sont couverts de poussière qui semblent pas avoir servi depuis un moment ou en tout cas vous savez c'est ces verres qui servent plus pour le grand service et qui n'ont pas bougé et qui sont potentiellement en cristal d'ailleurs vous avez aussi une malle ici au niveau du petit salon qui si vous regardez dedans contient des cigares qui sont plutôt vieux et qui semblent avoir été passés de date des vieilles bouteilles de spiritueux avec encore quelques restes dedans et quelques jeux de cartes et de dés et dans la malle qui est tout en haut là-bas vous trouvez donc des serviettes de table des nappes et pour le plus grand bonheur de Mibi de l'argenterie je vais prendre une cuillère je vais la ramener à Mibi c'est pour ta collection merci elle est en argent en plus c'est tu les méchants tu as assassiné des vampires avec ça et des loups-gards on se planque c'est quoi ça ? vous entendez des bruits de pas qui semblent être à l'étage et qui juste après s'arrêtent et la maison semble rester de nouveau particulièrement silencieuse ça se trouve elle est juste en T encore mieux est-ce que c'est plus rassurant ou pas ? à l'étage du coup il y a quelqu'un il avait fermé un clé derrière lui il y a aussi une porte ici qui semble mener au même endroit que la porte qu'il y avait dans le hall elle est à l'opposé c'est à dire que en gros il y a une pièce là oui la porte face à la cuisine c'est ça je croyais que c'était l'autre porte de l'autre côté en parallèle on va essayer de voir si jamais on se cache vous refermez les portes derrière vous d'ailleurs ou pas ? oui c'était déjà ouvert là où on est enfin on va refermer la cuisine non mais la cuisine vous m'avez pas dit que vous refermiez la porte par exemple bon je referme la porte de la cuisine ouais 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 même si je pense que les traces en vrai je pense de toute façon avec nos traces de pas dans la poussière mais non mais parce qu'il n'y a pas juste une trace de pas le gars il a fait des allers-retours donc nous on a juste remarché dans les traces tu vois et nos amis ont fait attention de marcher dans des grandes s'il est pas très attentif ça peut passer j'imagine mais le mec il a pas fait qu'une seule trace de pas c'est ça que je veux dire il y en a plusieurs effectivement il y en a des plus récentes que d'autres etc alors vous ouvrez cette porte et vous tombez sur un petit salon petit salon qui encore une fois ne semble pas avoir servi depuis un moment il est abandonné depuis longtemps il y a de longues toiles d'araignées qui se sont installées et qui prospèrent sur les fauteuils des livres de différents auteurs d'une époque relativement lointaine qui sont aussi couverts de poussière et dans le coin de la pièce il y a une map monde qui représente la terre d'Orun je vais vous demander un jet de perception rentrez et fermez la porte derrière vous bah oui mais là maintenant on est rentré dans une pièce où il n'y avait pas de traces donc là pour le coup on a laissé des traces oui il n'y avait pas de traces au sol ah mais on est cramé je vais dire qu'il ne viendra pas ici mais il faut refermer la porte que même si jamais il descend et qu'il viendra ok donc 18 pour Kratel 10 pour Mibi 21 pour Mayal et 7 pour Mibi alors donc Kratel et Mayal vous repérez que cette map monde elle ne peut pas tourner et que sa partie supérieure semble pouvoir se soulever c'est un mini bar ah c'est un mini bar ouais effectivement quand vous l'ouvrez vous voyez en dessous différentes bouteilles de spirituels alors au moment que vous l'ouvrez vous avez les toiles d'araignée qui étaient autour de la map monde qui s'étire et qui cassent en filaments au moment où vous l'ouvrez et dedans bien conservé un certain nombre de bouteilles voilà d'alcool plutôt fort qui sont là ok on en prend une pas venu pour se murger non plus bah non mais pour l'apéro de ce soir on va déjà essayer de ressortir vivant d'ici ouais bah si tu veux prends en une dans ton sac de toute façon il a pas l'air de s'en servir très souvent donc ça se verra pas ok on pique ah c'était quoi ça vous avez entendu comme le bruit d'un piano il y a pas de piano il a jeté son piano dans les escaliers comme quelque chose qui avait qui était passé sur les touches d'un piano un piano qui d'ailleurs de loin semble un peu désaccordé on a pas vu de piano pour l'instant ça avait l'air de venir de l'étage non ça avait pas l'air de venir de l'étage ça avait l'air de venir de l'autre aile de la maison mais rentrer dans la pièce c'est fermé où il y a quelqu'un qui passe oui enfermons-nous dans cette petite pièce voilà c'est toujours mieux que de se faire avec de l'alcool pour se purger et oublier ses problèmes est-ce qu'il y a une serrure est-ce qu'il y a une serrure à la porte il y a une petite il y a un trou de serrure effectivement mais il n'y a pas de il n'y a pas de clé c'est pour regarder en fait ok tu regardes et bien il fait noir elle te baffe regarde elle te baffe comment ça vous voulez que j'ouvre c'est ça et je ferme non tu fermes la porte oui non c'est vrai c'est vrai que moi je m'en fous du noir ouais je regarde pas le trou de la serrure bon je vais voir non mais je vais voir c'est le couloir en fait tu vois le hall tu vois le hall et tu ne vois strictement rien donc tu as l'air d'être toujours aussi aussi calme bon on a fini avec cette pièce dans la bibliothèque moi j'ai cherché un peu il n'y avait pas Goldtarras dedans non si le dieu était dans la bibliothèque il s'attendait allez vous repenter le livre tu vois c'est le livre dans la bibliothèque interdite c'est ça c'est grillé direct instantanément bon bah vas-y j'ouvre la porte sortons de cet endroit trop petit mais qu'est-ce qu'on fait après vous ouvrez quelle porte ? celle qui est devant toi ? ouais bah ouais discret et on va dans l'aile gauche là où on a entendu le bruit oui bah oui bien sûr allons vers les bruits de l'enfer vous ouvrez cette porte vous retournez dans le hall ok je fais un petit 360 sur moi-même pour voir s'il n'y a pas du s'il n'y a pas quelqu'un qui est emparu entre temps non strictement rien il n'y avait pas de traces de pas là il n'y en a toujours pas il n'y en a toujours pas mais il y en avait qui menaient à cette petite porte donc moi j'aurais tendance à dire je regarde dans le trou de la serrure de la petite porte en fait je m'aperçois que je peux faire ça partout ouais alors il s'agit pour le coup là là dans ce trou de serrure il y a une petite clé et il semble s'agir d'un bureau ah d'accord et ben est-ce que je vois un piano à l'intérieur ? non non du coup je vois pas grand chose bah si tu vois mais tu vois pas de piano ouais mais tu as pas dit qu'il y a une clé dans la serrure ? ouais mais tu arrives à peu près à voir autour de la clé qu'il y a une forme un peu massive de bureau quoi je referme la porte d'accord tu refermes la porte d'accord et ben j'essaye d'ouvrir attendez non monocle monocle toujours rien ok le monocle je suis là parfait merci petite question oui est-ce qu'avec précision je peux salir des trucs non ? oui tout à fait est-ce que je peux ressalir est-ce que si je l'utilise là un peu pour ressalir par dessus nos traces ça marcherait pour couvrir ? tout à fait et ben je vais faire ça trop bien très bellisé au moins là pour qu'on voit pas qu'il y a eu du passage devant la porte là ok très bien ça marche et bien tu fais ça qu'est-ce que vous faites ? j'essaye d'ouvrir et citer voir déjà si c'est verrouillé ou pas d'accord ok et bien ce n'est pas verrouillé tu parviens à l'ouvrir ? faut voir ce qu'il y a sur le bureau je rentre et j'aurais envie de dire monocle toujours rien avec le monocle putain mais 50 PO pour ça quoi mais vous avez entendu le bruit d'une porte à l'étage ok rentrer rentrer dans le bureau bibliothèque coltaras tu refermes la porte d'accord referme après ça vous entendez de nouveau des bruits de pas à l'étage mais juste au dessus de nous encore comme par hasard qui semble être dans le couloir mais à l'étage à côté de nous ? non dans le couloir à l'étage et l'instant d'après une fois que vous avez entendu ce bruit de pas et que vous êtes un peu planqué vous entendez une porte qui se referme ça avait l'air de se verrouiller même et on entend plus de pas plus de pas à l'étage on entend plus de pas pour un peu plus de pas l'étage c'est juste